voilà donc je viens de dire au revoir à joël donc repart sur sa destination moi sur la mienne impeccable super tour de de bmw3 vraiment une voiture super pour un gabarit plus petit que ce que la zoé je m'attends normal direction nationale 4 donc cette bmw à une batterie de 33 kg seulement mais elle se recharge très très rapidement alors en discutant justement sur les batteries parce qu'il faut bien faire des mises au point il s'agit pas d'avoir des batteries grosses 60 kg 110 kg qui soi-disant se recharge à 100 kg qui en fait se recharge beaucoup moins vite beaucoup moins puissamment autour de 110 75 kg et surtout que la charge tienne dans la durée c'est dire que vous avez une batterie de 110 kg si à 50 % la charge s'effondre elle retombe par exemple à 30 à 20 ou 30 kg du coup votre temps de recharge va être très très long est-ce que ça vaut le coup d'avoir des grosses batteries dans ces conditions là bien entendu que non la zoé est vraiment on en discutait là vraiment très bien pensé parce que la nouvelle zoé avec sa batterie de 52 kg renault a eu l'intelligence de mettre qu'un chargeur de 50 kg et pas de 100 kg parce que c'est bien beau ça attire les gens ça attire la clientèle sur le papier c'est parfait mais en pratique pas du tout si la zoé est capable de tenir 50 kg jusqu'à 80 % de batterie et bien c'est parfait c'est exactement ce qu'il faut vous voyez un peu il n'y a pas que la batterie qui compte il y a le temps la puissance de recharge de la batterie donc alors là j'ai un vent de face pour la 110 km kilométrage de départ 360 km impeccable là ça a envie de descendre parce que bon il y a du vent d'un vent fort je suis mieux assis dans la zoé quand même au niveau du dos la 6 bon c'est équivalent et le dos le dossier c'est important aussi la bmw c'est vraiment i3 c'est une voiture unique et je comprends qu'elle se vende bien parce que j'en vois pas mal rouler et elle le mérite parce qu'il y a beaucoup de petites choses qui font que la différence avec la concurrence elle s'arrête pas le fait que ce soit électrique qu'il y ait une batterie c'est au détail quand c'est du BMW tout est pensé d'une autre manière bien entendu on n'est pas dans le même standard que les autres constructeurs par exemple les socles de porte sont en carbone la carrosserie est en carbone et en aluminium donc ma voiture Mazoué a rechargé plein pot vitesse grand V sur cette borne vraiment très bien vous avez le compte rendu de cette vidéo j'ai pas besoin d'en faire elle se suffit elle même ça va être coupé en plusieurs morceaux voilà donc je tenais à préciser la batterie de la i3 33 kg seulement et environ 260 km d'autonomie ce qui est largement suffisant pour les trajets qu'on a fait je vous remercie et à nouveau je vous dis à bientôt